Est-ce que j'ai le coffre magique ? Salut tout le monde c'est ProDoudou, j'espère que vous allez bien. En tout cas ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Rush Combattant 2. Donc dans le premier épisode j'avais aimé peut-être avoir un coffre magique en fonction du site Stat Royal qui est d'ailleurs pas mal, je vous conseille à aller le voir pour savoir le cycle de vos coffres et quand vous allez avoir un coffre magique, un coffre légendaire etc. Et j'ai regardé, normalement c'est à cette game là que je l'ai et donc si j'ai pas les mêmes trophées que durant l'épisode 1 c'est normal, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo et que vu que j'ai perdu je l'ai pas posté, c'est juste qu'en fait je pose pas tous mes combats non plus, je fais des combats hors vidéo, de toute façon je vois pas l'intérêt de vous montrer que des victoires. Bon du coup on part tout de suite en game, normalement j'ai le coffre magique maintenant. Du coup oui en plus on a prendre ses défaites du coup je vous montrerai si jamais j'ai des défaites je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas. Ok alors il nous pose ses gants, petite mousquetaire, ok le cochon qui a quand même gratté trois coups c'est vraiment pas mal ça, je pense qu'avec des squelettes on peut défendre tout ça s'il rajoute rien. Ok. Ok. J'ai un peu fait le gamin, bon comme ça ça m'a, parce qu'il m'a posé le gant du gobelin j'avais pas la vue alors j'étais obligé de tout poser là. Alors ok, la mousquetaire qui tape c'est super. Et ça c'est super aussi parce qu'il nous pose un bolos là et on va direct contre attaquer de l'autre côté. Ça c'est vraiment une astuce. Et je voulais vous dire avec mon deck, mon deck il est vraiment pas mal mais il est assez compliqué à jouer. Du coup si vous voulez que je vous fasse un guide pour apprendre un peu à jouer, moi ça me dérangerait pas. Du coup on va mettre un cochon là, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai un guide. Ok. Alors ok donc ça se passe vraiment pas mal. Donc la petite mousquetaire qui s'avance, il pose une autre mousquetaire, on est pas mal. Ok il nous pose ses gardes, il va nous reposer son gant de gobelin je suppose, on va reposer mon chevalier là pour éviter de prendre trop de dégâts. Ok. Comme ça la mousquetaire... Ah mince, c'est pas ce que je voulais. Bon elle va quand même être grattée par le... Ok là la petite bûche qui passe très bien, elle touche la tour en même temps. Super. Ok on peut tout de suite partir en rush cochon. Ok. Vous voyez l'avantage de ce deck c'est vraiment qu'il ne coûte pas cher quoi. Là je viens de faire un rush, je peux direct défendre. Hop. Oh non. Ça par contre c'est dommage sauf que du coup moi derrière je peux lui faire une rush parce que... Là l'avantage du sort de gel bah ça gèle les troupes c'est chiant qu'on se le dise. Mais le désavantage c'est que du coup les troupes elles s'accumulent et puis après derrière on peut faire une bonne contre-attaque quoi. Regardez je lui ai mis assez cher hein. Et là on va quand même safe la défense. Il pose un mollos, on va tout de suite poser ça. Hop. On perd pas le temps. Il va nous gel je suppose. Bien joué. Bon mon cochon qui va quand même mettre des coups hein. Ok alors. Du coup il a mis le gel du coup il peut plus gel son ballon ça c'est vraiment bien. Ok. Ça va on est pas trop mal vraiment. On va poser un press shot de ça. Ok ok les gens on est pas mal on est pas mal. Je vous cache pas qu'on est pas mal. Ok alors là il a fait une grosse erreur de reposer un mollos dans le fond les gens. Grosse grosse erreur. Du coup moi je peux poser comme je veux. Ok le chevalier qui tape 24 c'est la win les gens c'est la win. Et c'est la victoire et normalement c'est le coff magique. Si c'est le coff magique c'est vraiment pas mal. Est-ce que j'ai le coff magique ? Et oui c'est le coff magique les gens boum. Yes. C'est vraiment pas mal le petit coff magique. Du coup je pourrais en faire une vidéo. Donc c'est bien par rapport aux victoires le coff magique parce que c'était par rapport au... Si c'était par rapport au combat moi ça me mettait next et je vous dis j'ai fait un combat hors vidéo et j'ai perdu. Je me suis dit peut-être que je vais pas l'avoir mais en fait si. Donc c'est bien par rapport aux victoires. C'est à dire que si par exemple c'est marqué coff légendaire dans deux victoires il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. A moins que vos coffs soient pleins parce que je vous rappelle qu'il faut avoir une place de vide pour avoir vos coffres. Donc voilà c'est vraiment pas mal on a eu le coff magique. Bon bah du coup on va repartir en combat. On va en faire une petite deuxième partie. Ok alors. Donc euh... Ouais ça va j'ai une assez bonne main mais je peux pas attaquer. C'est à dire que c'est mes... Par contre j'ai une bonne main de défense. Alors. Ok il part tout de suite sur un genre royal donc on va poser le chevalier derrière. Et nous on va attaquer de l'autre côté. Alors. J'espère que ça va passer. Ok il déchauffe. Ok. Ça va on va gratter il va mettre encore un coup. Ok. J'ai pas besoin de plus pour défendre ça par contre. Ok. Ohlala. Les barbeaux qui font mal hein. Ça paye. Ah ça ça fait mal ça. Parce que c'est moi je peux pas trop parler j'étais concentré là. Ohlala. Bon on est mort hein. Ah là les games comme ça. Bon. Surtout qu'il est un jeu en royal. Du coup euh. Là il va me le poser. Enfin. A moins que j'arrive à cycler mon canon avant ça c'est vrai. Ouais non. Mon deck là beau être super rapide j'ai pas le temps de cycler hein. Il pose ses gargouilles derrière. Super. Ah j'aime pas ça le genre royal c'est vraiment. Bon. En plus il est assez commune 12 moi j'ai pas niveau 12 c'est chiant. Et j'ai encore mon chevalier 10 quoi. Bon. On va récupérer notre élixir. Ouais on a pas le temps hein. C'est. Il t'en a 10 ou quoi ? Il tient hein. Hum. Bon. Ok. Plutôt pas mal défendu. On a défendu les barbeaux d'Illis. 8 pour 4. Ça va détruire les gobelins avec. Ok. Je sais pas quoi mettre là. Ok. Bon ok on défend plutôt bien les barbeaux d'Illis là. Mon problème c'est qu'on a déjà pris cher de l'autre côté quoi. Ok. Là perso la petite bûche qui peut être pas mal. Oh ouais là les gens. Hum. Cette bûche. Oh mais il joue sorcier électrique aussi. Il joue toutes les cartes. Pas possible. Ok. Il a été dévié au dernier moment. Hop les gargouilles revenaient là. Merci. Bon bah je pouvais pas faire grand chose les gens hein. Bon bah vous voyez une défaite. Première défaite de Sliceplay. Malheureusement. C'est pas grave. On va prendre ses défaites. Faut que je défende mieux le jeu royal. Parce que j'ai un peu du mal. Bon bah voilà. On se laisse. Bon du coup on a pas beaucoup avancé. On a même perdu 2 trophées je crois. Parce qu'on apprend. On est pareil. On a 30. Plus 30. Bon du coup on se laisse sur cette fin de. Sur cette défaite. Bon on a tour notre coff magique. C'est la bonne nouvelle. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Dans un prochain let's play. A plus tout le monde. C'était Pro Doudou. Tchuss.